Est-ce qu'on est vraiment prêts pour si bien ? Parce que, je n'en ai pas parlé, j'ai tellement rêvé. Parfois, ça fait un petit peu peur d'être aussi impatient. Je suis certain de Smack. Là, il va rentrer dans la catégorie match inoubliable. Ces matchs coulent intensément. Et c'est pour ce moment... ...ce serait qu'on le foutait. Désolée, rien avec nous pour le savoir. Encore à tous et à tous, ça se pose vers 30 euros ici, pour assister à cette affiche. Au micro, bien sûr, il y a l'Argentin, Omar Davonseca, et moi-même, Benjamin Daciba. Et voilà, ce qui nous ressemble aujourd'hui, c'est donc ce match objectif pour le championnat d'Europe. L'Irlande du Nord affronte la France. Et oui, c'est un privilège de commenter ce match avec une grande personne devant vous. Énorme parade du gardien, incroyable ! Oui, en plus, si près de la cage, c'est le facilitateur des rêves ! Ça se joue avec Varane. Oui, bien défendu ! Nkunku. Il y a du monde en soutien. Avec Kylian Mbappé. Parlons pour Honsman Dembélé. Oui, bonne intervention pour couper la haque. Voici les titulaires pour l'équipe de France. Raphaël Varane avec Benjamin Daciba en défense centrale. Kylian Mbappé sera avec Ousmane Dembélé sur les ailes. Et pour finir donc, une seule pointe entrée. Trappe dans un angle impossible. Et comme c'était prévisible, ça passe très loin du coup. Une occasion gâchée. Comment peux-tu marquer dans un angle aussi difficile ? Quelle mauvaise décision. La grande attraction de ce match, c'est évidemment Kylian Mbappé. On va suivre très près ce que le Français va réaliser. Sa grande qualité, c'est son oeil. Fait tir. Oh là là, mais quel tir ! C'est au-dessus du cadre. Ben là. Un poids de couverture du ballon. Sur Charles. Et ça passe sur le côté. Il y a un peu d'espace. C'est une progression dans le camp adverse. Et cette frappe va finir directement sur le parking du stade. La baiser du football. Le corps tourne en arrière au moment de la frappe. Du coup, le ballon prend une trajectoire trop pendante. Ce ballon est intercetté. Il va être un récord. Rien. Il a reculé pour ensuite exploser en Guerre Tactique à utiliser. Chorini qui vient provoquer ! Il y avait quoi faire sur cette attraction, mais pas comme ça en fait ! Bon précis, on récupérait David Fekir, et oui, voilà, ça y est, ce match, c'est avec ce premier but dans cette rencontre. Voilà le match qui reprend, après donc le premier rencontre. Eh, bien donné ce ballon ! Bon, l'égalisation peut-être ? Bon, l'égalisation, quel match de fou ! Sur le replay, on le voit, le replay, chez le ballon, sans pour autant réussir à leur sortir. Peut-être qu'il aurait pu faire mieux. Ah, le jeu reprend, et le score est maintenant de 1 but partout. Défélé. Et on aura le droit à une petite nuque supplémentaire. Ballon pour un coup de coup. Oh, ça peut aller au but. Et le face-à-face tourne à l'avantage du gardien. Il met bien son corps en position et bouche parfaitement les angles. Ce qui fait que la frappe est bien mordue. Oh ! Incroyable ! Quel frappe ! Quel frappe ! Quel frappe d'étoile ! Allucinante ! Et ça y est, c'est la pause. L'arbitre vient de citer la mi-temps. L'arbitre vient d'indiquer le cul de cette deuxième mi-temps. Place au jeu. Et ça joue maintenant dans un couloir. Et le ballon est récupéré sur cette interception. Les supporters vont être très contents parce que c'est une très bonne prestation de sa part. Sa première mi-temps est très intéressante. Attention, ça bouge là ! Goal ! Et ce nouveau but qui vient récompenser une bonne situation. L'écart se creuse de longueur maintenant. Et avec ce pull inscrit, ça fait 3-1. Le ballon dans la profondeur. La transversale remet le ballon en jeu. Quel réflexe ! Le ballon est sauvé ! Cette tête semblait aller droit dans le but. Superbe intervention. Le staff décide donc de faire un changement. La frappe ! Le gardien qui s'interpose ! Quel réflexe ! Elle vient tirer dans la surface. Oui, bien défendu ! Attention, ce tir ! Encore une fois, elle se met en opposition. Et c'est donc une touche pour les bleus. Arrête de jeu. Et donc l'entraîneur effectue un changement. Adrien Rabiot. Un centre bien détourné par la défense. Contre-attaque là, peut-être, on va voir. L'occasion de revenir ! Le bon réflexe là ! Oui, la récupération très haut sur le terrain. Là, le gardien se détend avec ce plongeon. Et peut-être l'occasion de marquer. Oh oui, le but ! En deux temps, la défense s'est laissée surprendre. C'est à ce but, c'est à 3-2 pour l'instant. Le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre. Le ballon sur Aurélien Chouameni. Et les voilà, en train d'essayer de porter le danger dans le camp adverse. Lourde frappe et ça frôle le dessus de la barre. Un peu de fraîcheur avec ce remplacement. Bien sûr qu'il y a faute sur cette intervention. L'arbitre accorde le coup franc. Chouameni. Avec Kylian Mbappé. Le ballon pour Ferland Mendy. Oui, c'est bien joué, le danger est éloigné. Bon positionnement. Le ballon est récupéré dans le camp adverse. Oh, la balle de match ! Bien joué, super intervention. Le danger était imminent. Plus qu'une petite minute. Joué dans le temps réglementaire. Excellente intervention. Allez, il faut bien exprimer ce ballon. Et c'est fait, c'est de faux. Et c'est sans doute le but qui vient sceller la rencontre. 4 buts à 2 au tableau d'affichage. Et voilà le coup de sifflet final dans cette rencontre. Et c'est une victoire pour l'équipe de France.